hello hello mes pommes d'amour aujourd'hui je vous propose donc la recette d'une pâtisserie turque qui se fait lors des cérémonies lors des fêtes religieuses donc ce sont comme on dit en turc des anneaux turcs et donc c'est fait à base donc de pâte qui ressemble à la pâte à beignets et c'est en fait imbibé dans un sirop de sucre voilà donc que je vous propose de découvrir la recette allez suivez moi pour le sirop on aura besoin de 500 g de sucre d'un demi litre d'eau et d'une fine tranche de citron pour la pâte on aura besoin de 2 oeufs de 120 millilitres de yaourt de 100 millilitres de huile de 120 millilitres de lait d'un 1,5 cuillère à soupe de maïzena d'une pincée de sel de 10 g de jus de citron de 200 g de farine et de la moitié d'un sachet de levure chimique je commence par la préparation du sirop que vous pouvez faire également la veille donc j'ajoute le sucre tout d'abord dans la casserole puis ensuite donc l'eau l'eau à température ambiante et enfin une fine tranche de citron et donc je commence à fouetter le tout pour obtenir un mélange homogène pour que le sucre on va dire soit imprégné dans l'eau après avoir bien mélangé donc je mets ma casserole sur le feu et donc je porte à ébullition le sirop dès ébullition mettez le chronomètre en route c'est parti pour 20 minutes de cuisson après 20 minutes voici le sirop obtenu ni trop épais ni trop liquide puis je laisse le sirop à température ambiante pour la réalisation de la pâte je verse dans mon robot tout d'abord donc les oeufs puis le yaourt donc le yaourt nature ensuite l'huile puis le lait la maïzena qui colle toujours la pincée de sel le jus de citron et je commence à mélanger le tout pendant une minute environ j'y ajoute par la suite petit à petit la farine donc tamiser préalablement petit à petit comme vous pouvez le voir pour pas qu'il y ait de grumeaux et j'ajoute donc la moitié d'un sachet de levure chimique voilà j'arrête donc le robot voici le mélange obtenu donc la pâte ne doit être ni liquide ni pâteuse donc comme un peu élastique comme vous pouvez le voir à l'écran faut bien y veiller parce que sinon le gâteau risque d'être raté puis je remplis ma poche à douille donc de la pâte grâce à mon ustensiles comme vous pouvez le voir ça mais pas par terre on passe à la cuisson dans une poêle donc il ya de l'huile environ 500 millilitres et dans l'autre en fait c'est le sirop qu'on a effectué donc je fais des petites rondelles comme vous pouvez le voir à l'écran l'huile doit être chaude pour votre information je mets mes rondelles dedans donc en général j'en fais quatre ou cinq pas plus parce que après elle se colle et je commence donc à les tourner au fur et à mesure qu'elles cuisent voilà comme ceci pour que ça dort des deux côtés et donc je fais ça jusqu'à ce qu'elle soit bien doré voilà comme vous pouvez le voir donc mes petits anneaux sont bien doré regardez la couleur voilà sont bien joli donc je les récupère un par un et je les mets dans le sirop qui est juste à côté c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait le mettre à côté le sirop pour que ça soit plus pratique donc je les mets dedans je tourne donc avec ma spatule pour qu'elle s'imprègne bien et en fait il faut les laisser imprégner environ 30-35 secondes la recette est arrivée à son terme donc voici donc mes petits anneaux ils sont très jolis c'est croustillant à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur vous verrez que c'est une explosion de calories et de saveurs donc à la bouche je vous dis pour ma part à bientôt prenez soin de vous liker commenter partagez n'oubliez pas d'activer la cloche